Il y a constamment, depuis que nous sommes arrivés ici, que la population congolaise, j'ai vu certains frères qui nous ont dit ici, tu sais, notre combat ce n'est pas contre le colon, c'est contre le Rwanda. Non, non, non. C'est contre le colonialisme aussi ici, qui agit en utilisant des proxys africains, comme au Sahel, ils agissent en utilisant des proxys qui font partie, bon gré, mal gré, du continent africain. C'est une réalité. Et donc il ne faut pas qu'on oublie que dans la structuration du colonialisme, il y a les ennemis visibles, il y a les marionnettes et il y a les marionnettistes. Et il est important que l'on s'attaque aux marionnettistes aussi, tout en continuant de s'attaquer aux marionnettes. Le combat que mène la population congolaise contre l'envahisseur n'est pas contre l'envahisseur rwandais, c'est contre l'envahisseur occidental avec sa marionnette kagamiste que nous connaissons au Kivu et que nous combattons. Beaucoup de gens sont séduits par Kagame. Nous disons et nous répétons, parce que j'aime être objectif dans les faits, Kagame, beaucoup de dirigeants africains se couchent devant lui, se soumettent à lui. Beaucoup disent qu'il est panafricain et il a certaines sorties, il faut le reconnaître aussi panafricaniste, mais on ne peut pas se dire panafricaniste et contribuer au génocide de ses frères dans le même temps. de la même façon qu'on ne peut pas se dire souverainiste congolais et pointer du doigt l'autre sans être capable de parler de la corruption qui existe au sein de l'élite congolaise qui permet qu'il y ait aujourd'hui le pillage des ressources.